C'est le signe d'un rapprochement entre Brasilia et Paris. Le président français Emmanuel Macron est en visite au Brésil jusqu'à ce jeudi. Les relations diplomatiques entre les deux pays étaient au point mort depuis l'accession au pouvoir de Jair Bolsonaro. Pour s'éler cette amitié retrouvée, les deux hommes ont participé à une cérémonie d'inauguration d'un sous-marin de construction française. A peine 16 ans de cela, ce site d'Itaguaï n'était que forêts et marécages. C'est désormais l'un des chantiers de construction de sous-marins parmi les plus modernes du monde et le seul dans l'hémisphère sud. Cette vision géopolitique qui est la nôtre, celle d'être des grandes puissances qui coopèrent au service d'un ordre international et de ses équilibres, qui refusent la partition du monde, qui refusent la vassalisation à laquelle on voudrait parfois nous attraire, c'est cela qui nous lie. Lors de cette inauguration, Emmanuel Macron a pris l'engagement de soutenir le Brésil dans la construction de sous-marins à propulsion nucléaire. Le Brésil est un acteur stratégique pour la France, mais aussi sur la scène internationale. Le pays va accueillir le G20 en novembre prochain, en 2025. Ce sera la COP30 qui s'y déroulera dans la ville de Belém. Le Brésil est un acteur stratégique pour la France, mais aussi sur la France, mais aussi sur la France.